Bonjour à vous, ici Marie-Pierre Drouin pour Québecscope. La Commission de la Capitale-Nationale du Québec aménage et embellit la belle région de Québec, et ça chaque année, mais pourtant la plupart des gens ignorent qu'elle est derrière plusieurs projets de commémoration et d'art public. Donc c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui du côté de la terrasse de Lévis, pour souligner le lancement et l'inauguration qu'il y a eu un peu plus tôt cet été du monument François-Gaston de Lévis. Donc pour l'occasion, je m'entretiens avec deux intervenantes de la CCNQ, Anne-Marie Gauthier, qui est coordonnatrice des communications et des relations publiques, et je parle également avec Josiane Dussault, urbaniste et chargée du projet. Alors Anne-Marie, pouvez-vous me parler de cette nouvelle réalisation? Oui, en fait d'abord on va situer le programme de commémoration de la Commission. Alors comme on l'a dit en intro, la Commission, sa mission c'est d'aménager et d'embellir Québec, mais aussi d'en faire la promotion en tant que capitale nationale des Québécois. Et selon nous, la promotion de la capitale passe par la connaissance de notre histoire, donc c'est dans cet esprit-là qu'on a créé un programme de commémoration important qui comprend notamment des plaques commémoratives, des œuvres d'art, des statues, des bus, des monuments. Et évidemment, il y a une concentration d'installation de monuments sur la colline parlementaire, quand on pense aux anciens premiers ministres autour de l'hôtel du Parlement. Mais on fait aussi des interventions en termes de commémoration sur tout le territoire de la capitale nationale, qui inclut notamment Lévis, donc la Rive-Sud. Donc c'est dans cet esprit-là aussi que nos partenaires nous ont interpellés pour faire l'aménagement du monument à François-Gaston de Lévis. Oui, pouvez-vous me dire justement, c'est qui François-Gaston de Lévis? Alors François-Gaston de Lévis, c'est un Français qui est né en 1719 et c'est lui qui a pris le relais de l'armée lors de la mort du général de Montcalm, lors de la prise de Québec en 1759. Mais on le connaît davantage pour sa victoire lors de la bataille de Sainte-Foy l'année suivante en 1760. Donc François-Gaston de Lévis, bien que ce soit un personnage un peu méconnu de notre histoire, il a joué quand même un rôle assez important dans l'histoire de Québec, de la capitale, mais aussi du Québec. Alors, c'est pas pour rien qu'on a érigé un monument, ici à Lévis, ville qui porte son nom, et sur la terrasse de Lévis qui porte également son nom. Et c'est un beau clin d'œil, je pense, l'installation de François-Gaston de Lévis, qui maintenant de façon pérenne surplombe le fleuve, mais aussi le Cap-Diaman et les Plaines d'Abraham. Alors Josiane, vous êtes chargée de projet pour la Commission de la capitale nationale du Québec. Je voudrais que vous me disiez comment on fait un projet comme celui-ci. Donc c'est un projet qui s'est fait en deux grandes étapes principales. Il y a eu la création de la statue, et puis en deuxième temps, il y a eu la création du socle. Donc la fabrication de la statue a été menée par Charles-Olivier Roy, qui est artiste lévisien. La statue comme telle est une reproduction agrandie de l'œuvre de Louis-Philippe Hébert que l'on retrouve sur la façade du Parlement depuis 1984. Cette statue-là a été agrandie à l'aide d'une technologie de numérisation et d'impression tridimensionnelle. C'est une technologie révolutionnaire qui a été développée à Lévis, donc c'est assez intéressant. En parallèle de la création de cette statue-là, nous, la Commission de la capitale nationale, on s'occupait de faire le design du socle. La première question qu'on devait se poser, c'était où l'installer sur la terrasse de Lévis. Donc on a choisi de l'installer à l'angle, à 45 degrés du centre des deux tourelles, caractéristiques de la terrasse de Lévis. Donc les premières actions qu'on a faites de création de l'œuvre, on a d'abord installé trois pieux. Ensuite de ça, on a passé les tranchées pour l'électricité, parce qu'on fait une mise en lumière également de l'œuvre. Ensuite de ça, on a fait de l'armature, coulé le béton, on a ajouté le monolithe de granit, puis installé la statue. Mais ce qui est quand même de particulier avec ce projet-ci, c'est qu'avant d'installer le monolithe de granit, on a inséré une capsule temporelle, qui est une boîte scellée, qui comprend des documents d'aujourd'hui, puis qui pourront éventuellement être ouverts par les générations futures pour découvrir finalement ce qu'il y avait d'important aujourd'hui. Et un autre point aussi d'intérêt pour nous, c'est l'installation aussi du panneau d'interprétation à l'entrée de la terrasse de Lévis, qui comprend l'interprétation du chevalier de Lévis et de la maison de Lévis finalement. On vous invite donc à venir découvrir qui était le personnage historique de François-Gaston de Lévis, ici même sur la terrasse de Lévis, où vous pourrez profiter d'une vue imprennable et exceptionnelle sur la ville de Québec. Alors, pour tout savoir sur le programme de commémoration, ou encore découvrir les projets de la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, on vous invite à consulter le ccnq.org.